bonjour tout le monde aujourd'hui je suis super contente de vous montrer l'utilisation d'un daï que j'ai trouvé qui nous permet de faire de la couture de la broderie sur nos cartes un avant goût avec ses photos mais plein d'exemples sur cette vidéo vous m'accompagnez ok alors aujourd'hui j'étais dingue de pouvoir vous faire cette vidéo mais ça m'a pris beaucoup beaucoup trop de temps vous allez voir pourquoi parce qu'il ya beaucoup beaucoup de travail sur les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui mais bon je sais que j'ai dit ça d'habitude mais c'est vrai que cette fois ci c'est pour moi c'est des petites œuvres d'art je suis trop contente ce sont des cartes vraiment 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 très belle je me suis inspiré de d'une vidéo que j'avais vu chez une américaine j'ai déjà parlé d'elle elle s'appelle jennifer maguire je trouve qu'elle est le génie maximum pour pour faire des cartes elle a une créativité et fait des choses vraiment dingue je l'admire beaucoup beaucoup et là quand elle a montré ça je sais pas ça ça date peut-être d'un an je me rappelle même pas je voulais faire ces cartes là et là je trouvais je trouvais le daï c'est pour faire des cartes avec de la couture c'est c'est je sais pas si on dit le pointe de croix en espagnol c'est comme ça c'est comme ça la traduction de l'espagnol en anglais c'est le cross stitch et là j'ai trouvé ces petits daïs ces petits daïs comme ça où on peut faire tout vous montrer le passer par la bichette sa porte grande pas grande chose on a à peu près la taille d'une carte d'une carte standard les cartes qu'on peut acheter fait toute faite moi ce que j'ai fait je prépare de papier à part en fait je trouvais super bien ces types de papier là parce que la taille ça correspond parfaitement je coupe ça en deux en fait je coupe ça en deux et c'est la taille parfaite pour passer ça c'est en tout cas si vous voulez pas nécessairement ça c'est un grammage de 250 je trouve que c'est un grammage correct pour qu'on puisse coudre tranquillement sans avoir peur de casser de casser le papier alors simplement je passais ce daïs là et après c'est à vous de faire ce que vous voulez décréer tout les possibilités là vraiment sont infinies et je trouve que tout ce qu'on fait vraiment c'est beau même parce que j'ai fait des cartes je vais vous montrer plusieurs cartes c'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps parce que c'est vrai que chaque carte ça prend du temps mais je faisais ça quand on partait en vacances quand on était à la dans la voiture et tout ça j'amène mes petites filles et tout et où les soirs devant la télé ou même là maintenant devant les matchs de coupe du monde j'aime j'adore le foot mais bon le costa rica il s'est pas qualifié malheureusement et je fais ça alors je vous montrerai déjà pas je suis pas du tout douée pour la couture mais bon là c'est assez facile qu'est ce que j'ai pris aussi comme comme fils j'ai trouvé ça dans le magasin action bah c'est pas cher du tout comme comme tout je fais pas là je suis pas payé pour faire de la pub pour eux mais c'est vrai qu'on trouve pas mal de choses j'avais déjà j'avais moi un autre petit bah je m'avais fait mon propre mon propre ma propre boîte avant de trouver celle là chez action bah vous pouvez prendre n'importe quoi des petits fils comme ça il ya des petits fils comme ça aussi que j'ai utilisé ou comme je vous dis vous avez cette boîte là je l'utilisais pas mal après il faut il faut acheter des des aiguilles pour pour la broderie ils ont c'est ça un peu plus un peu plus gros je sais pas comment on appelle cette partie là de l'aiguille en espagnol c'est l'oeil de l'aiguille je sais pas si c'est ça en français bah et c'est tout là le septi sept là il a il il a même des petites des petits iso comme ça alors c'est assez pratique pour pour le prendre en voyage parce que moi j'avais un petit j'avais fait fait découper plusieurs plusieurs petites feuilles comme ça alors j'ai laissé là et après je m'amusais comme je vous dis je m'amusais avec pendant les voyages alors je vais vous montrer simplement comme comme base mais bon il ya rien de compliqué là j'ai à peu près sur celle là j'essaye de faire différentes différentes façons de coudre de broder aussi on peut ajouter vous pourrez voir sa vidéo elle est vraiment magnifique magnifique magique et c'est à peu près ce qu'elle fait elle met aussi il ya la possibilité de mettre des petits des petits sequins je vous montrerai aussi comment mais bon je met mes lunettes d'abord parce que sinon je vois rien du tout je rapprochais un tout petit peu ça alors vous pouvez vous amuser sur une même carte à mettre différentes coudre des façons différentes abode et à broder des façons différentes ben simplement on a on peut faire on peut faire un quelque chose d'incliné comme ça je montre différentes façons là j'aime bien comme je vous dis ce grammage parce que regardez j'essaye de pour faire un peu plus vite j'ai passé les deux en même temps et si vous avez fait si vous faites ça avec un papier ça peut peut-être le papier il peut se casser alors on peut faire des petits trucs comme ça on peut faire simplement des petits de petits traits si on si on aime on peut pour avancer plus vite on peut faire des grands on peut faire des grands sauter quelques trous c'est joli aussi là j'ai fait bala j'ai fait simplement une ligne ici c'est que c'est croisé c'est ce même là on passe d'un côté et on passe de l'autre en croix ça c'est le fameux 3 points de croix ici je fais de carré simplement ici je fais simplement les transversales d'un côté et de l'autre et celui là c'est basse très facile je prendre cinq points je vais descendre 5 je alors deux trois quatre cinq et je bouger trois je rentre après je bouge trois je faire une croix je rentre et après je faire le centre je peux passer par là pour être comme ça vous allez aller plus vite aussi parce que je vous dis mes premières cartes les premières cartes que j'ai fait c'est que avec ça ou avec que du point de croix et ça prend énormément du temps moi je suis pas très très doué je vous dis je suis assez lente pour ça alors mes cartes elles prenaient pas mal pas mal de temps mais bon comme je vous dis vous pouvez vous amuser avec des couleurs différentes vous pouvez venir là par exemple et faire faire une ligne des contrastes avec une autre couleur comme ici je peux venir comme ça et ça porte je trouve pas elle tout voyez comme je suis pas je suis pas très douée mais je trouve que c'est c'est super super beau Là, je vais avoir presque de fils pour vous montrer comment mettre les séquins. Alors, autre chose. Si vous allez faire le point de croix, ces fils-là que j'ai achetés, il me semble qu'ils ont 6 petits fils. 6 petits fils ici. Et c'est très bien quand on fait des choses comme ça ou comme ça. Je trouve super. Mais si vous allez faire le point de croix, c'est un peu gros, je trouve. Et moi, je choisirais d'enlever peut-être la moitié. En fait, je ferais ça avec 3 fils. Et comme ça, le même fil, vous allez doubler la possibilité de couture avec. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que là, regardez, on ne voit pas super bien la croix. Et c'est beau aussi quand on peut vraiment apprécier. Là, c'est parfait pour des gros trucs comme ça. C'est parfait, les 6 fils. Mais sinon, vous pouvez défaire ça. Ce n'est pas compliqué. Et vous restez avec 3 fils et 3 fils. C'est une simple recommandation si vous voulez. Sinon, ça fonctionne. En fait, moi, je l'ai fait comme ça tout le temps. Mais après, je me suis rendu compte que j'aurais aimé avoir moins de fils. Et si je vais continuer à faire du point de croix, je ferai avec les 3 fils. Alors après, on peut ajouter des séquins. C'est super beau. Moi, les exemples que je vais vous montrer, il n'y a pas de séquins. Mais je trouve que je vais faire avec des séquins. Et je vais vous montrer le résultat. Parce que c'est trop facile et c'est trop 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 beau. Alors, pour les séquins, on va simplement... Là, je vais sauter. Oh, je ne vois pas. Alors, je viens là. Je mets mon séquin. Est-ce que vous voyez? Oui. Moi, ma pointe là, elle est un peu grosse. Alors, j'ai du mal à la faire passer. Mais on arrive quand même. Alors là, je l'ai mise. Après, je vais venir avec mon aiguille. Est-ce que je vais me rapprocher encore un tout petit peu? Ah, pardon. Excusez-moi. Là. Je vais faire passer... Je vais faire passer mon fil. Je vais contourner avec mon fil. Pardon. Mon aiguille, regardez. Et c'est ça que je vais faire encore passer à travers mon trou. Je tiens là. Et je fais passer ça. Comme je vous dis, mon aiguille, elle est un peu grosse. Alors, ce n'est pas trop facile. Mais on arrive quand même. Et là, il y a un petit nœud. Qui se fait. Et regardez comme c'est beau. Je vais essayer de faire une autre. Sauf que mon fil, là, il est presque... À la fin, j'avais... J'avais un autre quelque part. Il est là. Alors, je viens... Je vais sauter un, en fait. Je vais sauter un parce que... Je viens. Je mets... Pardon. Je ne suis pas... Je mets mon séquin. Après, je fais un tour à mon aiguille avec le fil. Et je reviens. Je reviens. Je vais tirer là parce que sinon, ça va sortir. Je reviens. J'essaie de passer mon aiguille. Ok, ce n'est pas très facile. Et on arrive. Et là, regardez. Il y a un petit nœud. Là, ma caméra. Et imaginez... Ben, imaginez toute une ligne décorée avec ça. C'est vraiment hyper, hyper, hyper bon. Alors, comme je vous dis, plein, 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 plein des possibilités. Les couleurs. Même si vous pensez au début que c'est raté. Après, vous allez voir, quand vous finissez, ce sont toutes des super, super belles cartes. Alors, le die, il y a ce petit die, c'est le set des deux die comme ça. Celui-là, il est parfait. C'est ça. Mais avec ça, vous pouvez aussi vous amuser à faire simplement une ligne. Si vous passez ça trois fois, vous ne pouvez faire que un bord. Ou vous pouvez faire comme un cadre. J'ai fait une carte comme ça. Je vais vous montrer ça. Alors, j'espère que comme moi, vous aimez cette idée. J'ai plein de cartes à vous montrer. Je suis trop contente parce que ça, ça fait pas mal de temps que je travaille ces cartes-là. J'espère que comme moi, vous allez essayer toute cette technique avec ces cartes-là. Alors, celle-là, c'est la première. J'ai plein à vous montrer. Après, les cartes, elles sont si belles qu'avec un tout petit truc, on ne peut pas même cacher la couture parce qu'il y a tant de travail qu'on aimerait simplement donner ça. Alors, pour celle-là, j'ai pris un carton un peu plus foncé, mais j'aime beaucoup. Et j'ai fait le contraste avec une carte craft. À part ça, je vous dis, le message et les décorations, elles sont assez simples parce que c'est la couture qu'on veut vraiment faire ressortir. Bah, celui-là, je me suis amusée un peu à faire un peu de tout. Un peu différents trucs, en différentes couleurs aussi. Pour le petit message, j'ai simplement avec... Je vais vous laisser les liens si vous ne savez pas comment faire nécessairement. Bah, j'ai une petite imprimante laser à la maison. Sinon, vous pouvez le faire, l'amener à imprimer, style Bureau Vallée, comme ça. C'est pas cher du tout. Et après, si vous passez, vous avez le foil, vous avez des petites feuilles. Comme ça, justement, le bout que j'ai mis. Si vous avez comme ça, vous le passez avec une plastifieuse. Oui, il y a une machine spéciale qui s'appelle la mink, mais moi, j'ai pas ça. J'ai une plastifieuse. Vous passez ça et vous allez avoir un petit message doré. Je sais pas si là, on peut mieux le voir. C'est très, très beau. C'est très facile. Après, j'ai découpé à la main et j'ai collé, simplement. Quoi d'autre ? J'ai celle-là que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très facile aussi parce que j'aime les couleurs. Finalement, je vous dis, au début, je n'étais pas convaincue. Là, c'est que des petites transversales. Je ne sais pas si on dit comme ça. Là, c'est un daï coupé avec du papier aluminium. Je vous avais aussi montré des techniques avec de l'aluminium. Sinon, je vais laisser aussi le lien par là. Si vous voulez aller voir ça, c'est trop facile et c'est trop, trop beau. Avec un petit cœur là-bas, c'est tout. Après, celle-là, elle est un petit peu différente. Là, j'ai vu une carte de Jennifer McGuire et j'ai adoré. Alors, j'ai essayé de faire à peu près la même chose. C'est un style, je ne sais pas, comme un style patch de différentes couleurs. Ça, c'est le foil de les vélins, le papier vélin de chez Action. J'ai coupé un tout petit bout. Et pour celle-là, j'ai fait simplement un cadre avec de la mousse 3D. Je trouvais pour faire, je voulais faire quelque chose de différent. On l'encadrait et je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très belle. Regardez. Alors, si vous n'avez pas la plastifieuse et le laser et tout ça, vous pouvez prendre des petits messages, des blocs, des blocs foil d'action. Ce sont des blocs comme ça. Et vous pouvez prendre des messages. Pour moi, l'idée, c'est de ne pas trop couvrir le travail. Alors, je mets un petit message et je trouve que c'est assez joli. Après, dans ces tonalités-là aussi, j'ai celle-là. J'ai coupé simplement, j'ai découpé un dye, Smile. Et j'ai mis deux, là c'est le mousse 3D. C'est de la mousse 3D. Et simplement sur la mousse 3D, j'ai mis du Glossy Accents pour donner, je ne sais pas si on arrive à, là peut-être à voir que c'est un tout petit peu, là, la brillance que donne cette colle-là. Et je l'ai mis sur un, sur un fond de carte orange pour donner un peu de, pour rehausser ça. Aussi, quelque chose d'important, je voulais vous dire que, pour, bah, pour rehausser un peu plus, pour donner quelque chose de différent, j'ai utilisé un dye, un dye rectangulaire comme ça, avec, avec ma mousse silicone. Comme vous avez vu aussi, sur mes vidéos, comment, comment embosser avec des dye. Et c'est pour ça que j'arrive à voir ces petites, ces petits embossages et que je trouve que c'est beau. Ça ne se voit pas énormément, mais c'est un détail, ça ajoute un détail encore sur la carte. On continue. Celle-là, je pense qu'elle n'est pas encore sèche, en tout cas, je ne suis pas hyper, hyper, hyper fan du résultat de papier vélin, là, je le trouve un peu, pas plat. Et il y a des petites traces de colle, on va voir si ça sèche, sinon je vais l'enlever, mettre une autre chose. Alors là, j'ai changé simplement la façon de faire mes coutures. J'ai un couleur, un petit bleu, un dégradation de bleu, je fais un style comme ça. Vous pouvez faire. Ça, c'était un petit peu coupé, je ne sais pas si j'ai perdu. J'étais en train de vous montrer celle-là. Alors, dans des dégradations, sinon je changerais, je mets un petit truc félicitations là. Bah oui, c'est vrai que je devrais les laisser un petit peu comme ça. Je les mets un petit peu partout. J'en ai encore, comme je vous dis, j'en ai pas mal. Là, c'est simplement avec le petit rebord. Je ne fais qu'un tout petit rebord. Après, j'ai pris un message papier vélin de chez Action. J'ai mis de la mousse 3D. Super simple la carte, mais je trouve qu'elle est très belle. J'aime bien le contraste entre le fuchsia et le vert. Et celle-là, par là. Celle-là, elle est très facile. Ça va vite, là. C'est plus facile. Alors, finalement, j'ai celle-là que j'ai adorée. Et celle-là, ça va un peu plus vite que les autres, en fait. Et le résultat, il est magnifique. Vraiment magnifique. Je vous dis aussi, vous pouvez trouver, vous pourrez chercher des vidéos sur Internet pour avoir différentes façons d'utiliser le fameux... Je ne sais pas comment on appelle ça. Les différentes façons de passer les fils. Vous avez trouvé plein d'exemples magnifiques. Celui-là, il est très facile. Et regardez, je trouve ça super beau. J'ai pris deux tonalités de rose. Je ne sais pas si on peut bien voir. Et après, un vert pour faire le contraste. Et je trouve que c'est beau. Vous me direz laquelle vous préférez. Mais celle-là, j'adore. Ça, c'est encore papier vélin. Des blocs vélin. Et après, celle-là, c'est trop marrant parce que je pensais que c'était foutu. J'avais d'abord essayé. Regardez, là, j'ai enlevé. J'ai fait avec trois fils. Les couleurs un peu rouges. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et celle-là, je l'ai faite hier. Et j'ai dit, je vais voir. Aussi, je vais prendre le contraste. J'ai vu, c'est un... J'avais des enveloppes comme ça. J'ai beaucoup aimé le contraste entre ces deux couleurs-là. J'avais pas un papier. J'avais que les enveloppes. Alors, pour faire ma carte avec cette couleur-là, j'ai simplement pris une autre enveloppe. Je l'ai cassée. Et je fais que le... Regardez l'autre côté de l'enveloppe. Je l'ai mis derrière ma carte. Et après, la carte, elle est blanche. C'est simplement pour mettre ces côtés-là. Et comme ça, je sais que c'est exactement la même couleur. Et là, j'ai simplement fait des croix, mais un peu intercalées. Et ça donne quelque chose que moi, particulièrement, je trouve hyper beau. J'aime beaucoup. Je pense que celle-là, je pense que c'était la pire, finalement. C'est les deux dernières. C'est celle que j'aime le plus. Et alors, ce sont celles qui... Peut-être qu'elles prennent un peu moins de temps, en fait. Et il y a tout ça. Alors, j'espère que vous, comme moi, vous allez être... Vous allez avoir le besoin. C'est horrible de dire ça, peut-être. D'acheter ce daïe. Parce que c'est ludique, déjà. Pour les vacances, c'est super. Parce que c'est quelque chose... On n'a pas besoin de colle. On n'a pas besoin de grandes choses. On a besoin de quelques fils, d'une aiguille. Et on peut faire les fonds. Et après, faire les cartes qu'on veut. Et ça, c'est une carte, vraiment, pour moi... Là, quand on dit cadeau, là, ça, c'est la carte. C'est le véritable cadeau. Parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail dessus. J'espère que vous allez aimer ça. Faites-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Je vous demande à chaque fois. Mais j'adore vraiment ça. Alors, j'attends vos commentaires. Dites-moi si vous voulez essayer. Si vous pensez que c'est beaucoup trop de travail pour une carte. Je vous laisse les liens des daïs. Peut-être pas tous les liens. Je vais essayer de tout faire pour demain. Mais sinon... Parce qu'aujourd'hui, on est jeudi, en fait. Dites-moi... Donnez-moi un peu de temps pour tout pouvoir mettre... Samedi ou peut-être dimanche. Gros bisous. Merci beaucoup. J'étais trop contente. J'avais trop hâte de partager ça avec vous. J'espère que vous allez essayer aussi. Regardez, si vous voulez, la chaîne de Jennifer McGuire. Je vous dis, elle est vraiment... Elle est magique. Alors, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501